Auditrices, auditeurs de Radio Galère, bonjour, bienvenue dans l'Agora, l'émission radiophonique de l'Université Populaire de Marseille Métropole. Nous poursuivons notre série d'interviews sur les conséquences du Covid-19 et des conséquences du confinement qui nous a imposé par l'État. Depuis deux mois, nous vivons une situation exceptionnelle sur les fronts sociaux, sanitaires, économiques, culturels, scolaires. Les cinémas, les théâtres, les musées, les bibliothèques et les librairies sont fermés, les concerts, les salons, les festivals sont annulés, les tournages de films sont suspendus. Profitant de l'Aubaine, Amazon, Apple, la Fnac, Cultura et d'autres offrent des services gratuits pour attirer de nouveaux utilisateurs et tenter de les fidéliser. Et aujourd'hui, pour parler de la culture atteinte par le Covid-19, j'ai invité Baï Marina, qui est artiste plasticienne, Sophie Diaz, musicienne et journaliste, chef de rubrique cinéma, Diane Van der Molina, qui est journaliste, culture, vidéo reporter, rédactrice en chef de la rue Théâtre Marseille et Sébastien Guiglielmo, en charge de la communication au Théâtre de l'œuvre. Bonjour à tous, bonjour à tous les quatre et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour. Bonjour. C'est bien, en cœur, bonjour. Comme dans les émissions Téloge, je vais sortir la bannière, il faut applaudir. Bonjour. Tous les quatre, que pensez-vous de cette situation de confinement et comment la vivez-vous ? C'est celui, celle qui a envie qui dit. Je vois Sophie là, vas-y Sophie. À titre personnel, le confinement, moi je ne fais pas partie des gens, on va dire, je pense que je fais partie des gens qui l'ont le moins mal vécu parce que même si je suis musicienne, que je fais des concerts et tout, je ne sors pas énormément et en fait, j'ai beaucoup de passion, donc on va dire, je voyais des articles hyper alarmistes qui me sidéraient, qui disaient, oh mon Dieu, mais qu'est-ce que les gens, qu'est-ce qu'on va devenir ? On va s'ennuyer, ça va être horrible, on va passer notre vie sur Netflix. Je me dis, putain, mais c'est choquant, il y a des gens, ils lisent plus, ils dessinent pas, ils sont pas, je me dis, c'est quand même extrêmement triste de se dire, oh mon Dieu, si je n'ai pas mon travail, je n'ai rien à faire. Non, moi pour le coup, je ne m'ennuie absolument pas pendant le confinement. J'ai repris le dessin, j'écris, mais après, évidemment, comme tout un chacun, ça me pèse de ne pas voir mes amis, ça me pèse de ne pas voir mon groupe, ça me pèse de ne pas aller me bourrer la gueule dans les bars, de manger gras, et accessoirement, on a, avec mon groupe, Bad Trip, nos opportunités de concert pour le reste, pour les prochains mois, sont tous tombés à l'eau, dont un gros festival, et ça, on se dit que ce n'est que partie remise, mais moi, c'est plus, on va dire, pour les… Moi, je ne suis pas intermittente du spectacle, donc c'est aussi pour ça que je dis que je m'en sors bien, car par bonheur, on va dire, moi, je suis en chômage technique partiel, mais je suis quand même vraiment une sécurité, ce qui fait que je ne suis pas à plaindre, mais beaucoup de gens dans mon entourage, que ce soit les amis musiciens qui sont intermittents, à commencer par mon bassiste, Florentin, que j'embrasse, qui, pour lui, ça a été le fait qu'il n'y ait pas, par exemple, de concert cet été, pour lui, ça va être très compliqué, enfin, a priori, il va y avoir la poudre de Perlein-Pin-Pin-Pin-Magic qui va faire durer les droits jusqu'à août. On va en parler tout à l'heure, mais comme tu es une le-pipelette… Et moi, c'est plus pour les amis, beaucoup, voilà. C'est plus les copains intermittents, c'est plus pour eux que je me fais du souci. Allez, Sébastien, qui, lui, est davantage concis. je vais essayer oui nous forcément le théâtre de l'oeuvre ça fait deux mois que la salle de spectacle est fermée on a dû annuler une quarantaine d'événements jusqu'à cet été et notamment aussi notre participation à la Biennale Manifesta qui a été reportée aussi donc c'est sûr que c'est pas facile mais on a essayé malgré tout de continuer à travailler, on est à un tiers d'activité on doit faire un tiers ça fait pas beaucoup mais voilà dans ce temps là on essaye d'avoir une action un peu sociale mais aussi pour aider les habitants du quartier à Bellezence et de notre côté on a essayé aussi de réinventer nos actions culturelles comme on a pu on en parlera plus tard Marina, Diane oui moi c'est un peu comme Sophie du moins je l'ai au début plutôt bien vécu enfin en soi je le vis plutôt bien je suis assez positive et j'essaye de rester optimiste mais mais c'est vrai que plus les jours passent plus plus il y avait de haut et de bas dans ce confinement et moi partie création malgré que j'ai plein de choses à faire j'étais un petit peu bridée quand même le fait d'être restreinte d'une certaine liberté ça m'a un petit peu bridée sur l'inspiration voilà qui revient petit à petit parce que je sens qu'on va pouvoir ressortir et que tout va reprendre plus ou moins normalement et puis on va faire en sorte de toute façon que ça reprenne le mieux possible pour tout le monde et et voilà ça a été ouais c'est une situation assez exceptionnelle je pensais pas qu'on vivrait ça je pensais qu'on le vivrait un jour mais peut-être pas aussitôt enfin en tout cas pour moi voilà pas maintenant mais après oui avec l'annulation aussi pareil de beaucoup d'événements ouais on se pose pas mal de questions savoir comment ça va reprendre et enfin on en parlera peut-être plus tard aussi mais mais ouais j'ai la chance d'avoir un atelier donc je me dis qu'il y a quand même du public qui pourra qui pourra venir même si certaines certaines expositions ont été complètement annulées voire remportées à l'année prochaine vas-y Ylann bah écoute moi c'est vrai que je l'ai relativement bien vécu parce que bon ça change pas grand chose moi j'ai écrit des papiers que ce soit en étant confinée ou pas le truc qui est quand même difficile c'est ne pas avoir de spectacles vivants parce que c'est quand même le cas de notre travail de faire des critiques et de suivre les créations de faire des interviews en filmant des spectacles et tout donc c'est vrai que ça ça manque et puis je m'inquiète beaucoup surtout pour le secteur du théâtre et tous les artistes notamment des petits lieux les artistes qui sont pas forcément intermittents mais qui malheureusement sont parfois peut-être primo-entrant c'est vrai que tout ça ça m'inquiète un peu parce qu'on va être on va dire 6 mois sans spectacle vivant et on sait même pas dans quelles conditions ça va reprendre personnellement ça va mais le reste Emmanuel Macron a annoncé le lancement le lancement pardon d'un grand programme de commande publique visant notamment les jeunes créateurs de moins de 30 ans avec l'ambition d'inventer une saison hors-nomne et d'aller chercher les publics parfois oubliés du monde de la culture ça complète en tous les cas ça vient à propos de ce que tu indiques à savoir que les jeunes artistes les primo les primo arrivant dans ce dans ce secteur d'activité vont peut-être en bénéficier oui eux vont en bénéficier mais ceux qui ont plus de 30 ans puisqu'on donne toujours un limitage ils n'ont pas en bénéficier il y a beaucoup d'artistes qui sont entre 30 et 40 ans qui ont des difficultés qui ont du mal à pouvoir que ce soit les artistes auteurs que ce soit les artistes plasticiens pas seulement les artistes intermittents du spectacle ou les comédiens parce qu'il y a beaucoup de comédiens qui ne sont pas forcément intermittents qui doivent travailler à côté qui ne peuvent pas justement faire certains métiers qu'ils faisaient parce que les choses sont fermées je m'inquiète plutôt pour eux et puis ces commandes publiques c'est bien joli mais ce n'est pas ceux qui veulent faire qui vont faire en sorte que les intermittents vont pouvoir retrouver du travail et vont pouvoir faire des choses et se réinventer réinventer la culture c'est bien amusant mais c'est méconnaître je pense que par rapport à ce qui a été dit ce que Macron a dit il ne connait pas vraiment comment fonctionne le système des répétitions que ce soit en théâtre ou dans d'autres domaines je parlerai peut-être plus de théâtre c'est quand même plus mon cœur de cible mais c'est vrai quand même qu'il connait bien le théâtre puisqu'il a rencontré Brigitte justement dans un cours de théâtre donc il sait bien comment ça se passe oui mais c'est un très mauvais comédien il dit aux comédiens vous pouvez commencer à répéter à partir de lundi mais comment ils vont répéter concrètement ? sans s'approcher en gardant les distances il ne faut pas rire c'est juste pas possible Sébastien comment tu vois ça ? je pense qu'il est quand même possible de créer des choses même s'il faut respecter des distances peut-être qu'ils ne les respecteront pas mais en tout cas ce qui est bien c'est qu'ils puissent avoir accès aux salles à la scène et nous on ne sait pas encore on n'a pas dit exactement si on allait réouvrir et dans quelles conditions on est encore un peu dans la réflexion pour l'instant c'est interdit pour l'instant les théâtres ne le voient pas non non mais je veux dire par rapport aux répétitions des artistes des comédiens peuvent ouvrir pour les répétitions voilà c'est ce que dit Zédiane donc ça on verra on va en discuter parce qu'on a des compagnies résidentes et des groupes de musique aussi qui auront peut-être besoin du lieu pour jouer après dans ce que tu disais Jean-Pierre par rapport aux citations de Macron il dit quelque chose peut-être je soulignerai l'aspect par rapport au public oublié du monde de la culture nous au théâtre de l'œuvre on est vraiment sur ce travail-là donc on va continuer vraiment là-dessus à rester en contact avec les habitants de Bellezunce et mettre en avant aussi ce qu'ils font via nos réseaux sociaux notre site internet essayer d'imaginer aussi un théâtre numérique à défaut de pouvoir être sur scène en direct malheureusement ça c'était une des propositions du ministre de la culture de filmer les opéras ce qui veut dire qu'il lui aussi n'a jamais dû aller à l'opéra parce qu'entre un opéra filmé et un opéra vécu dans une salle ça n'a aucune commune mesure c'est comme un théâtre filmé du théâtre filmé ça n'a rien à voir avec du théâtre-théâtre pour répéter ses biens mais pour montrer comme ça ça ne rend pas du tout la même chose ça demande un moyen technique de l'argent que n'ont pas forcément les lieux ni les petits lieux est-ce que la culture peut être soumise à la commande publique j'ai trop de mauvais souvenirs de Marseille 2013 ville européenne de la culture mais en 2018 il s'est passé à peu près la même chose et vous l'avez observé comme moi c'est la chambre de commerce et l'union patronale qui se sont appropriés les événements culturels municipaux et régionaux et qui distribuent ensuite aux structures qui leur plaisent les budgets qu'ils mettent en compte qu'ils mettent sur la table c'est juste abominable alors que l'économie s'engage dans la culture je trouve ça plutôt bien mais il faut qu'il y ait un équilibre entre le public et le privé si ce n'est plus que le privé on va avoir la culture et la production que ces gens-là souhaitent car pas de création en tous les cas pas de création taquine et on risque on risque plus d'avoir Molière un prochain jour parce que c'est ça qui est assez triste on va avoir une culture un peu une culture d'état quelque chose qui va être imposé qui va être comment dirais-je comme déjà ce que font les dracs font des appels à projets ils subventionnent certains artistes qui répondent à leur projet et pas le reste déjà ça existe déjà ce système-là mais si on fait vraiment que des commandes publiques on va se retrouver toujours avec les mêmes artistes les mêmes personnes qui sont connues qui vont avoir des subventions des aides de tous les côtés puis alors tous les autres parce qu'il y en a quand même un bon paquet d'artistes eux ils vont passer à la trappe et donc on va avoir un théâtre officiel un art officiel et puis les autres qui sont devant qui attendent qui vont manger quelques petites miettes et puis peut-être qu'un jour ils mourront parce qu'ils en auront de manger des miettes je modérerai quand même ton propos sans vouloir c'est vrai parce que nous on est quand même aidés par le département la mairie par la métropole c'est pas la DRAC c'est le ministère de la culture attention les départements c'est autre chose ils donnent les subventions autrement et pour d'autres raisons la DRAC je parle de la DRAC oui d'accord mais non c'était pour dire qu'il était quand même possible de travailler avec des institutions l'activité tout en gardant une liberté d'expression et une liberté de programmation et de travail avec les publics nous on y arrive assez bien on a travaillé beaucoup avec la préfecture ces deux derniers mois et la métropole et ça s'est bien passé après c'est des systèmes qui existent déjà de mise en place pour les solidarités pour aider les publics en difficulté c'est quand même des aides particulières c'est comme le socioculturel qui est quand même financé et quand on voit je ne sais pas Yann Gil ou la compagnie Manifeste Rien que tu connais quand même puisqu'ils passent très bien eux ils sont beaucoup plus financés par tout ce qui est paraculture que par les ministères eux-mêmes qui dépendent de la culture donc ils passent par tout ce qui est éducatif tout ce qui est préfecture tout ça mais c'est pas considéré comme de la culture par beaucoup de théâtres par exemple le Merlan ne va pas considérer Yann Gil comme un acteur de la culture mais comme un acteur socioculturel c'est la question elle est là aussi le problème vous savez mieux que moi que 80% du budget de la culture est dépensé à l'intérieur du périphérique de Paris donc le reste de la France ne bénéficie que de 20% du budget dédié à la culture il ne faut pas s'étonner que les provinces soient pauvres et qu'elles soient en difficulté Sophie Marina disons que je n'ai pas spécialement grand chose à dire parce que moi je suis c'est pas parce qu'on n'a rien à dire qu'il faut fermer sa gueule tu le sais bien tout simplement moi je suis chanteuse dans un groupe de métal un peu punk où je fais des performances où je me dénude moi je n'existe pas dans le paysage culturel français je ne suis rien donc du coup mon groupe à partir de quel moment Emmanuel Macron et ses oies vont s'intéresser à mon pauvre petit orchestre de musique bruyante au festival de musique hors variété hors gros festival je veux dire même un énorme truc comme le Hellfest qui ramène énormément un pognon de dingue pour citer l'autre à Clisson et à sa région ça n'a même pas d'existence donc du coup moi j'avoue que là c'est pardon mais je ne me sens même pas concernée c'est que nous on va dire quand on est des artistes entre guillemets de style musicaux marginaux et tout on n'a même pas d'existence culturellement parlant donc il n'y a pas de reconnaissance nous ne sommes rien quand on voit par exemple il y a par exemple pour les musiciens on va dire de métal moi je dis c'est pas proprement parler du métal mais par exemple dans les pays scandinaves il y a carrément je traduis très grossièrement mais dès lors qu'on sort un album on est pour ainsi dire salarié en Finlande alors moi je devrais être moi je devrais fêter limite ma retraite alors qu'en France l'intermittence déjà je vois les copains intermittents musiciens la galère que c'est pour maintenir son statut donc moi nous dans notre groupe on sait très bien on fait un style un peu qui mélange le punk la chanson française tout ça et tout on est à Marseille donc on existe encore moins si on était un groupe parisien on aurait peut-être un tout petit peu de plus de mise en lumière et encore parce que c'est un secteur qui en plus est quand même assez concurrentiel il y a quand même on est énormément de groupes ça pousse comme des champignons constamment mais voilà nous on est des fantômes moi j'avoue je ne pose pas trop moi il y a juste cette frustration on va dire de nous on continue moi je peux continuer à écrire des chansons mon guitariste qui compose continue à composer on s'envoie les choses par contre quand est-ce qu'on remontera sur scène et tout nous on va dire dans notre vie nos finances nous ça va quoi ça ne va pas trop changer ça n'a pas d'impact parce que nous ce n'est pas notre gagne-pain mais par exemple des copains pour des copains artistes même par exemple j'ai fait un remplacement dans le groupe Unishurself qui est un groupe qui a 27 ans d'existence ils sont tous intermittents du spectacle et tout là le groupe est en stand-by il n'y a plus de répétition il n'y a plus de location de studio il n'y a plus rien le groupe mais c'est du punk metal avec des gens qui se peintent hurlure en fluo à partir de quel moment Emmanuel Macron ou Franck Rister ou que sais-je ne peut même pas imaginer qu'un tel projet existe il faut les inviter dans un festival street art c'est juste qu'on n'a juste pas d'existence en fait on peut exister au travers de notre public aussi on existe au travers du public bien évidemment je veux dire strictement institutionnel même les salles de concert qui peuvent accueillir on va dire les salles de concert petites, moyennes c'est-à-dire qui ont entre on va dire 200-300 places c'est je pense j'en espérais qu'elles ne seront pas à l'abandon c'est un peu ça qui me fait peur elles vont galérer on va dire ça n'existe plus mais par exemple à Marseille la machine à coudre mais par exemple en Bobineuse c'est des lieux comme ça moi je me pose vraiment la question sur quand c'est des arts un peu marginaux un peu hybrides qu'on peut difficilement étiqueter je pense que ce ne sera pas du tout la priorité de l'État et c'est ça moi qui me fait peur c'est normal que ce ne soit pas la priorité de l'État c'est pas personne tombe de l'armoire mais c'est ça qui est préoccupant parce que c'est le public qui fait vivre qui fait vivre justement ça nous dans mon groupe on n'a pas d'intermédiaire on fait de la vente à la clocharde on n'a pas de distributeur on n'est pas dans les magasins c'est nous c'est moi qui fais les petits paquets amoureusement pour les gens heureusement qu'il y a le public mais le public si on ne peut pas le voir se confronter à lui avec les concerts on ne vit plus on meurt on s'évapore donc on espère que que les choses reprendront avant qu'on se dissolve que ce soit trop tard Marina ? non elle a raison c'est vrai qu'il faut espérer que ça reprenne le plus vite possible pour éviter que tous ces endroits là tous ces groupes là tous ces artistes là moi aussi c'est très particulier ce que je fais j'ai déjà du mal à rencontrer mon public en ayant un atelier alors si en plus on nous enlève les expos etc c'est dramatique donc il faut vite 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 que ça reprenne c'est clair c'est clair il y a aussi la directive européenne sur les services médias audiovisuels donc c'est une directive qui a été votée en 2018 et qui tend à exiger des majors et puis des groupes de production d'abonder davantage sur leur production notamment audiovisuelle est-ce que vous pensez que le ministre de la culture va pouvoir faire plier les majors et les GAFA bon question suivante faites-vous ça rappelle un échec faites-vous est-ce que vous faites confiance au ministre Franck Friester pour gérer les difficultés rencontrées par les acteurs relevant de son champ de compétences et soutenir les acteurs de la culture parce que je suis toujours curieux de savoir d'où viennent les gens Franck Friester a fait des études d'économie il a travaillé par un groupe qui fait partie des Big Five des groupes d'audit les plus importants au monde et il a surtout hérité des concessions automobiles de Peugeot de son père et il continue à diriger ses concessions automobiles quelle est sa compétence au travers de son parcours professionnel de formation dans les facultés dans les instituts et de sa compétence commerciale de gestion d'entreprise est-ce qu'on peut gérer la culture comment gérer une entreprise est-ce que vous pouvez accorder votre confiance de manière plus générale je ne sais pas si on peut trop faire confiance à quelqu'un qui disait que dans les petits villages il y a des festivals de 50 personnes déjà un festival de 50 personnes ça sonne faux ah si ça peut être moi je me suis dit c'est cool il autorise les concerts de Free Jazz c'est un début quoi mais c'est déjà j'ai du mal à faire confiance à quelqu'un qui est d'une énormité comme ça j'avoue après moi je n'ai pas envie de juger une personne pour son parcours ce qui me paraît important c'est plutôt la manière de gérer la situation et notamment de confronter les points de vue Emmanuel Macron il a reçu des artistes il y a quelques jours mais c'est vrai que peut-être que ça serait bien aussi de confronter plus de points de vue et de prendre en compte aussi les avis des syndicats les avis de plusieurs types de structures plusieurs types d'artistes voilà c'est quelque chose qui est important confronter les points de vue c'est aussi ce qu'on essaye de faire au théâtre c'est travailler avec tout le monde et essayer de confronter pas confronter mais de rassembler tous les points de vue peut-être que Macron avait choisi en tout cas son cabinet avait choisi les artistes et qu'il souhaitait entendre oui et puis ceux qui ne risquaient pas de l'empêcher de dire les bêtises qu'il pouvait dire parce qu'il a quand même dit des belles conneries ce Macron pendant sa petite discussion avec les artistes c'est quand même des artistes entre guillemets qui font partie du serail la plupart ils auraient quand même pu inviter des artistes peut-être plus représentatifs de la scène culturelle notamment de proximité les artistes ceux qui travaillent qui sont au charbon qui travaillent dans les moyens lieux ou les petits lieux et pas que les gens qui n'ont pas forcément besoin d'être intermittents puisqu'ils ont je ne sais pas combien de milliers d'euros par mois de revenus ça aurait été bien parce que quand j'entends Sabine Deviel Soprano qui dit ah oui mais c'est moi qui ai suggéré à un matron de les faire travailler dans les trucs périscolaires dans les activités périscolaires mais ils le font déjà les artistes et en plus ils n'ont pas compté dans leurs heures puisque c'est maximum 55 heures de cours de théâtre qu'on peut donner qui peuvent être intégrés dans les trucs d'intermittents des temps périscolaires déjà il faut avoir le BAFA pour faire un temps périscolaire d'une tout le monde ne l'a pas et de deux c'est pas compris comme étant un travail artistique et ça ne fait pas que le statut d'intermittent on peut le faire avec ces heures-là on ne fait pas de statut avec ça c'est avec des représentations des répétitions qu'on lui fait peut-être que ça pourrait changer dans les mois à venir déjà qu'ils ont retricoté le statut de manière qu'ils ont fait en sorte qu'ils sont encore plus difficiles pour l'avoir c'est plutôt peut-être un moyen de supprimer petit à petit le statut d'intermittent pour faire entre guillemets des artistes des salariés classiques qui travailleront dans des théâtres en tant que permanents d'un théâtre ou d'un truc comme ça moi je vois plutôt ça qui se profile plutôt que quelque chose qui soit de l'ordre de la préservation du statut d'intermittence ça fait depuis 2003 qu'ils détricotent le statut alors oui qu'ils écoutent les syndicats ça serait bien surtout que pour une fois ils étaient tous d'accord ce qui est quand même assez rare je ne sais pas franchement confiance quand il dit qu'il veut laisser aucun artiste quand Rister dit je ne veux laisser aucun artiste sur le côté même ceux qui n'ont rien même ceux qui sont au RSA et quand on voit les propositions on se dit on se prend un peu pour un con les artistes le savent bien qu'il suffit de traverser la rue pour trouver du boulot pour trouver des cachets ils vont aller cayer des tomates dans les champs ils vont aller à l'usine c'est ce qu'ils vont faire après malheureusement de toute façon on est beaucoup déjà à avoir une deuxième activité on n'arrive pas à vivre juste de notre art et donc c'est vrai ce que tu dis moi en tout cas au niveau des expos et de ce que je fais on s'est rendu compte avec ce virus et tout ce qui s'est passé qu'il y a eu quand même un petit élan de solidarité grâce à des gens qui pensent encore aux artistes et aux plus petits je pense notamment à la maison Rouillac en fait c'est un hôtel de vente un monsieur qui a organisé avec le magazine Art Tension avec le salon Pulse Art et d'autres essayer d'organiser cette vente aux enchères pour dégager un fonds de solidarité pour les artistes et pour la fondation Taylor et je trouvais ça vraiment très généreux de leur part puisqu'ils ont fait ça gratuitement et ça a eu beaucoup de succès comme quoi ça prouve bien que les artistes en ont besoin et heureusement qu'ils ont pensé à nous et c'était une très très belle initiative donc mais voilà ça reste petit et ça reste ponctuel et ça suffit pas ça suffit pas malheureusement moi j'en ai marre mais vraiment marre de toutes ces initiatives de solidarité citoyenne c'est juste insupportable c'est la démonstration absolue du fait que l'instance nationale la république ne fait pas son boulot c'est bien c'est bien parce que c'est vrai c'est vrai l'état ne s'est jamais occupé de ses pauvres l'état ne s'est jamais occupé de ses artistes l'état ne s'est jamais occupé de ses élèves de ses étudiants l'état ne s'occupe pas de ses ouvriers c'est bien pour ça qu'il y a besoin de tous ces actes de solidarité il y a 15 jours j'avais organisé des interviews à propos justement de ces collectifs qui aident les familles dans les quartiers défavorisés qui leur donnent des paniers solidaires une maman me disait monsieur si je mange mon enfant ne peut pas manger on ne peut pas entendre ça aujourd'hui on ne peut pas c'est pas possible et cette dame qui disait ça elle n'est pas la seule les profs qui organisaient ces collectifs me racontaient qu'il y avait des enfants qui pendant trois jours ne mangeaient pas trois jours et comme la mairie est d'une grande générosité elle a demandé à Sodexo de cuisiner des repas sinon que Sodexo nous l'a fait de manière encore insupportable puisque dans les plats cuisinés il y avait de la viande qui n'était pas à l'âge alors qu'ils savent parfaitement que ces repas étaient destinés essentiellement à des populations qui sont plutôt pratiquantes on ne peut pas non plus tromper les gens là encore Jean-Pierre je vais me permettre de modérer le propos il y a quand même des techniciens dans les collectivités qui travaillent beaucoup qui sont de très bonne volonté et c'est vrai que je ne dis pas que tu dis l'inverse mais en tout cas nous ces deux derniers mois on a vraiment travaillé justement en étant sur le terrain au contact de tout plein d'associations locales en même temps avec la mairie avec qui on a fait une affiche en plusieurs langues pour que tout le monde puisse avoir accès aux différentes maraudes et aux différents repas solidaires on a travaillé aussi beaucoup avec la préfecture là-dessus parce que le théâtre il a servi de lieu de stockage pour les maraudes du quartier qui n'étaient pas forcément qui étaient des maraudes d'habitants qui n'étaient pas forcément des choses forcément légales mais on a travaillé on a fait le lien justement entre les gens du quartier et les collectivités et il y avait des techniciens qui ont vraiment beaucoup beaucoup bossé tous les jours même le week-end voilà je suis juste à modérer c'est possible de bosser main dans la main tu as complètement raison de souligner l'implication et la bonne volonté des techniciens mais tu le sais mieux que moi Emmaüs va déposer le bilan le 15 mai s'ils n'arrivent pas à trouver des 500 000 euros dont ils ont besoin pour continuer à exister alors qu'en même temps l'État a accordé un prêt de 7 milliards pour Air France je ne dis pas il n'y a pas besoin de faire voler des avions il y a besoin bien sûr d'avoir une compagnie d'avions nationale mais ça n'est pas possible d'abord qu'Emmaüs continue à exister c'est ce que je vous disais tout à l'heure ce n'est pas possible non plus que les restos du cœur continuent à exister et ce n'est pas possible qu'on laisse mourir une association qui a autant d'activités dont les gens ont tellement besoin c'est ça qui me met en colère c'est pas le fait que Solexo mette des limaces dans la salade ça c'était l'an dernier dans les cantines scolaires la salade était tellement bien lavée que les gamins trouvaient des limaces mais bon c'est juste un problème c'est vrai qu'il y a tellement d'associations il y a tellement de secteurs différents qui ont besoin d'aide qu'aujourd'hui même si on voudrait aider on ne peut pas parce que nous-mêmes on ne s'en sort pas donc ça prouve bien qu'il y a des disparités qui sont de plus en plus importantes des gens de plus en plus riches et des gens de plus en plus pauvres et ça se creuse ça se creuse et se fausser avant de le combler c'est compliqué je ne sais pas je ne sais pas si on continue comme ça comment ça va comment ça va finir il faudrait une véritable politique qui ne soit pas une politique économique et libérale c'est ça une politique sociale digne de ce nom une politique culturelle digne de ce nom au lieu de donner 5 milliards d'euros à l'automobile et juste 50 millions à la culture il faudrait équilibrer un peu du PIB et 1,4 million d'emplois donc il faudrait quand même rééquilibrer un petit peu tout ça pour avoir vraiment quelque chose où on n'ait pas besoin de demander aux gens de donner de l'argent pour soutenir des choses des causes c'est ça et ça malheureusement ce n'est pas avec notre cher président qu'on va l'avoir et ce n'est pas le jour d'après il ne va pas arriver dans le sens où tout le monde espérait à un moment donné que tout le monde se réveille et qu'on devienne plus social mais non ça va dire on va être encore plus dans l'ultra-livéralisme l'ultra-capitalisme ça va être terrible pour le monde de la culture comment la culture les acteurs de la culture les structures de la culture vont pouvoir se relever de cette situation comment comment vous voyez l'avenir parce que en septembre peut-être que les choses vont commencer ça va fonctionner avec six mois d'interruption ça va être dur la reprise parce que si en septembre par exemple on doit respecter les règles sanitaires un théâtre de 50 places ne pourra avoir que 10 spectateurs et ne pourra programmer que des seules en scène ou des duos de couples qui vivent ensemble à la ville et pour avoir par exemple 50 places 50 personnes il faudrait qu'ils jouent cinq fois ce qui coûterait cinq fois plus cher au théâtre en termes d'électricité et en termes de techniciens et la compagnie n'aurait que l'équivalent de ce qu'elle aurait eu si elle avait joué une fois devant une salle comble et je parle d'un petit théâtre de 50 places ça pourrait être 100 places mais bon grosso modo ça fait un cinquième de la jauge d'un théâtre si on prend les mesures sanitaires c'est pas possible que les comédiens jouent masqués c'est pas possible c'est impossible même s'ils réouvrent comment les petits théâtres les petits lieux qui vivent de tous les cours qu'ils donnent parce que leur argent il vient des cours qu'ils donnent ça vient que de là je pense au Divadlo je pense aussi à d'autres théâtres au Marie-Jeanne par exemple s'ils ne peuvent pas donner de cours à la rentrée qu'ils sont obligés d'avoir des groupes réduits mais ils ne pourront pas s'en sortir c'est pas les 1500 euros qu'ils peuvent avoir d'aide pendant 2-3 mois qui va permettre de payer le loyer et un peu l'électricité qui vont leur perdre non ça va être une année catastrophique pour ces petites structures là parce qu'ils n'auront pas les moyens de compenser toute la perte financière parce que 6 mois d'inactivité ça fait quoi en manque à gagner c'est énorme pour eux donc ils ne pourront pas même s'ils veulent reprogrammer ça va être encore plus difficile je vois le Marie-Jeanne déjà quand il a été obligé de fermer à cause des normes de sécurité imposées par 2013 à galérer pour réouvrir pendant 5 ans pour faire les travaux de mise aux normes qu'il a eu du mal à retrouver un public alors qu'on n'était pas en crise sanitaire parce que les gens une fois qu'ils ont le plus habitude ils ne retournent pas voir des spectacles donc déjà il faut que les gens retournent qu'il y ait le public c'est une équation c'est compliqué et s'il n'y a pas une aide massive de l'État pour tout pour tout le monde de manière équitable en fonction du la jauge en fonction du lieu il y a plein de lieux qui vont mourir déjà à Marseille depuis 2013 on a perdu du théâtre donc je ne sais pas s'il n'y a pas quelque chose qui est fait c'est vrai que nous par exemple nous on a la chance quand même d'être aidé par les institutions alors on va voir ce que ça va donner à l'avenir mais c'est une vraie chance de bénéficier de ces fonds-là pour faire notre activité il faut le dire c'est vrai Justement qu'est-ce que vous attendez de vos partenaires des institutions de l'État qu'est-ce que vous attendez les uns et les autres parce que bien sûr les structures ont besoin de ce soutien mais les artistes qui ne sont pas intégrés dans une structure ont aussi besoin de soutien Marina et Sophie le disaient à l'instant elles n'attendent pas pour vivre du revenu de leur production mais quand même et peut-être que si elles avaient davantage de rentrées financières de par la vente de leurs oeuvres ou la production de leurs oeuvres elles pourraient se dégager d'autres activités qu'elles sont obligées d'occuper aujourd'hui et elles pourraient choisir alors qu'aujourd'hui elles n'ont pas le choix aujourd'hui elles sont contraintes d'avoir une activité professionnelle on va dire normale salariée et puis à côté ça veut dire que j'avais reçu des sportives de ONIO et pareil je suis complètement admiratif comment ces amateurs ces amatrices sportives font pour s'organiser parce qu'il faut travailler on a une vie familiale on a une vie professionnelle il faut s'entraîner et en plus de temps en temps cerise sur le gâteau on a des compétitions il y a aussi des gens pour qui des artistes en plus pour qui c'est la double peine moi j'ai eu ça dans mon groupe en l'occurrence mon guitariste qui est aussi le compositeur principal lui son métier son gagne-pain c'est tatouard donc du coup le salon est fermé le salon a été fermé à partir du 17 mars on va dire par bonheur l'agence qui s'occupe du loyer l'a suspendu donc on va dire c'était environ 1000 euros je crois approximativement de loyer ça faisait toujours ça mais il y avait zéro revenu donc c'était il y a des gens qui se retrouvent en fait dans une on va dire une crise artistique parce que quand on est un groupe ça existe des groupes qui ne font que du disque qui ne font pas de concert et tout il y avait eu un groupe originaire de Amiens Carnival in Call pendant des années ils ont ils ont fait trois albums c'était uniquement décédé parce que c'était une formation où ils n'étaient que deux donc il n'y avait pas de groupe pour la scène ils ont fini par en faire un comme ça avait un succès que ça intriguait les gens ça existe mais nous nous faudra bien qu'on reprenne une activité mais nous c'est vrai que c'est très flou parce que déjà je vois comme disait Diane on va dire dans un lieu qui est aussi civilisé qu'un théâtre ça va être très compliqué donc imaginez dans une salle de concert de rock appliquer les gestes barrières avec les gens bourrés qui veulent pogoter c'est 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 ce n'est enfin je caricature volontairement mais disons que c'est c'est tellement en fait c'est tellement flou j'avoue que j'essaye de ne pas plus y penser que ça parce que en fait c'est tellement une situation qui est inédite c'est extrêmement dur je trouve de se projeter il n'y a pas une journée où on n'apprend pas un nouveau truc où il n'y a pas un nouveau rebondissement je ne comprends pas les gens qui regardent Netflix alors que la vraie vie elle est tellement au delà de tout ce qu'on ne pourra jamais voir c'est beau mais je te rejoins complètement dans ce que tu dis puisque moi aussi c'est une double peine c'est exactement ça je me suis dit bon sur le coup je me suis dit bon ben ça va j'ai au moins mon autre job à côté au cas où ça part en sucette et puis bim le coup près est tombé et non ça va être très compliqué aussi de reprendre la deuxième activité et du coup on se dit mais comment on va faire et je vous disais comme tout à l'heure j'ai la chance d'avoir un atelier mais ça coûte aussi d'avoir un atelier et est-ce que le public sera en rendez-vous donc c'est vraiment une situation comme tu as dit inédite exceptionnelle et ouais comme tu disais comme vous disiez toi et Diane il y a l'habitude des gens les gens qui se déshabituent est-ce qu'ils vont reprendre le pli enfin j'en sais rien après je suis je ne sais pas du tout parce que moi j'ai qu'une hâte c'est pouvoir c'est pouvoir de nouveau sortir aller au restaurant aller dans les bars aller voir des concerts c'est une chose que j'attends avec impatience mais il faut voir c'est tellement flou puis même pour toi par exemple le fait d'avoir une galerie d'art a priori il y a les galeries d'art des petites galeries d'art qui sont censées pouvoir réouvrir prochainement des petits musées il disait mais enfin il faut voir comment parce que du coup il y a peut-être des décalages dans les expositions du coup est-ce qu'un nouvel artiste va pouvoir parce que du coup les expositions qui ont dû être annulées avec le confinement il y a tout qui va être décalé dans le calendrier donc du coup comme un artiste et encore si c'est décalé voilà du coup du coup ça sera au calendre grec du coup qu'on pourra refaire quelque chose il y a cette espèce de parenthèse désenchantée totale là donc c'est c'est vrai que j'arrive j'ai énormément de mal à me projeter dans l'après ça se trouve c'est ça se trouve tant ça se passera relativement bien ou alors c'est je ne sais pas moi j'ai quand même envie de rester optimiste et de me dire que justement une situation comme ça ça va peut-être donner l'occasion aux gens du coin de profiter de tout ce qu'on a ici parce qu'on a une région qui est riche de plein de choses surtout culturellement parlant et en plus on a la mer et le soleil donc ça fait un mois et demi qu'on est enfermés même s'ils ne dépensent pas des milliers de cents ils vont quand même se promener ils vont peut-être découvrir des trucs qu'ils n'avaient jamais vu auparavant et moi j'ai envie d'y croire parce que sinon c'est vrai que c'est possible c'est qu'il peut y avoir au contraire un appétit débordant et de se dire là j'ai passé deux mois fermé chez moi et en fait c'est idiot et en fait j'ai vachement envie de sortir de faire quelque chose j'espère mais moi c'est vrai que j'ai un pessimisme naturel donc ça n'aide pas les gens auront forcément envie de retrouver leur plaisir le plaisir qu'ils trouvaient en face d'une scène c'est énorme et puis là sans la culture le confinement il aurait été un peu long c'est ça c'est ça qui rend fou de rage c'est quand on voit le mépris envers la culture alors qu'en fait bon bah d'accord vu qu'on est vu qu'on est des parasites n'écoutez plus de musique ne lisez plus de bouquins ne regardez plus de films ne regardez plus de séries bah voilà c'est bon vu qu'on est des parasites ça c'est bien dit mais non mais c'est vrai c'est les gens qui crachent les gens qui crachent genre sur les intermittents c'est on va dire bah je sais pas moi j'ai plein de copains c'est sûr que c'est pas ça qu'ils rêvaient de faire mais j'ai plein de copains qui travaillent sur des films quotidiennes les trucs genre demain nous appartient et tout bah voilà du coup maintenant du cheminé que maintenant la série parce que moi je travaille en agence je travaille dans la presse quotidienne régionale donc je vois que les gens on le sait que les gens regardent de plus en plus la télé pendant le confinement vous êtes bien content d'avoir vos petites séries vos petits rebondissements vos petites romances vos trucs comme ça bah c'est grâce aux intermittents donc et pas que les intermittents parce que nous aussi même nous artistes qui sont pas intermittents voilà on vous amène un petit on vous fait oublier que vous avez une vie de merde oh respect c'est ça on leur permet de s'évader et ils oublient souvent quoi tous les petits parasites c'est bien dit ça parasite j'aime bien ah c'est mais franchement j'ai vu je sais pas vous avez dû le voir ce sondage dans le carreau vous l'avez vu ce sondage est-ce que le gouvernement a raison de prolonger les droits des intermittents et je m'attendais à ce qu'il y ait une je sais pas enfin genre peut-être 30% de non et 70% de oui non non c'était vraiment très partagé ouais ouais non mais les gens n'aiment pas les intermittents pour eux c'est des gratteurs des parasites il faut qu'ils travaillent puis ils font leurs trucs à côté leur passion c'est Martine Vessal qui disait ça d'ailleurs être artiste c'est pas un métier c'est une passion donc on n'est pas forcément obligé d'être payé pour ça quoi en fait la politique aussi c'est une passion bah oui pourtant ils sont bien payés et parfois mieux que les intermittents non mais c'est vrai qu'on dit toujours les intermittents c'est eux qui profitent du système alors que déjà proportionnellement par rapport au nombre de chômeurs c'est pas eux qui coûtent le plus cher par rapport au reste déjà quand on regarde les chiffres du nombre d'intermittents et en plus de ça c'est qu'ils ont quand même une utilité sociale plus qu'importante la culture mais ça les gens en fait il faut leur décortiquer il faut leur expliquer après on peut faire un peu de pédagogie parce qu'il y a beaucoup de gens on va dire qui disent des normes des énormités comme ça mais parce qu'ils n'en prennent pas conscience parce qu'en fait ça leur tombe tout cuit dans le bec mais en fait par exemple quand ils regardent ils ne réalisent pas ils regardent beaucoup à cette série parce que j'ai des amis qui travaillent sur ces trucs là genre les trucs demain nous appartiennent pour ça pour eux ils voient juste les acteurs déjà ils ne savent même pas qu'il y a un réalisateur même quoi qu'on pense du travail du réalisateur il y a quand même des gens qui bossent il y a des éclairagistes il y a des preneurs de son ça a été une tragédie moi quand on a appris le confinement j'étais chez une amie qui elle est ingénieure du son heureusement qu'elle travaille sur des albums qui a fait des mixages pour des groupes mais elle elle a tous ses projets au théâtre en festival la sonorisation de concerts qui sont tombés à l'eau c'était épouvantable c'était une tragédie elle s'est dit je ne sais même pas comment je vais genre survivre au printemps c'est ça les gens ne se rendent pas compte avec un peu de bol j'espère qu'ils se rendront compte tu as dit un truc important Diane c'est l'utilité sociale depuis tout à l'heure ça retourne dans ma tête et c'est vrai que c'est hyper important notamment quand tu vois nous au théâtre on travaille beaucoup avec les habitants on dit qu'on est un théâtre participatif un peu donc il y a vraiment ce côté où on fait des créations avec les habitants notamment avec notre metteuse en scène qui bosse avec nous mais c'est incroyable de voir l'impact que ça a sur ces gens-là ils nous écrivent tout le temps ils viennent tout le temps c'est une vraie véritable maison pour eux et c'est important c'est vrai de souligner ça l'utilité sociale sauf que nos dirigeants ils sont à 10 000 lieux de se douter que ça existe la proposition c'est d'aller chercher les gens qui ne vont pas habituellement dans les lieux culturels mais si ces gens-là ne vont pas dans les lieux c'est parce qu'ils se l'interdisent eux-mêmes moi je n'ai pas le droit d'aller assister à un opéra d'aller participer à une pièce de théâtre d'aller visiter une exposition alors ils s'autorisent à regarder la téloche mais tu sais pourquoi ils s'autorisent à aller voir des spectacles parce que ce qu'on leur présente c'est des spectacles qui sont pour les élites on leur dit c'est pas pour vous c'est pour une élite tu lis certains journaux certaines critiques tu te dis ah non mais c'est pas pour moi franchement moi je suis trop débile pour aller voir ce spectacle-là c'est trop intellectuel trop intelligent je ne citerai pas le nom du magazine mais quand on voit certaines critiques et ceux dont ils parlent et les structures desquelles ils parlent et les artistes desquelles ils parlent c'est pas forcément les artistes qui vont parler à tout le monde alors qu'il y a des millions d'artistes des milliers de salles de spectacle qui proposent des spectacles qui sont accessibles vraiment à tout le monde moi je milite depuis que j'ai créé mon magazine à ça à faire en sorte que les gens aillent voir des spectacles mais il faut qu'ils aillent on va tous voir des spectacles qui nous conviennent il y a tellement de choix on a un large choix pourquoi ne mettre en avant qu'un type de spectacle comme font la plupart des médias ils nous parlent toujours des mêmes trucs que par grand monde va voir d'ailleurs et qui gonfle tout le monde alors que il faudrait voir autre chose il faudrait parler de tout c'est pareil pour les concerts c'est pareil pour les films c'est pareil pour les expos voilà on nous médiatise toujours les mêmes choses qui sont dédiées à une élite subventionnées déjà pour une élite par une élite et dédiées à une élite le reste on s'en fout on n'en parle pas il y a certains médias qui le font mais bon ils n'ont pas beaucoup de possibilités d'être connus ou c'est parfois parce qu'il n'y a pas grand chose à mettre dans le journal qu'on laisse passer certains articles mais après les gens c'est sûr que si on ne leur dit pas ça tu peux y aller il n'y a pas de problème même l'opéra n'importe qui peut aller voir un opéra il n'y a pas besoin de connaître un opéra par cœur pour pouvoir apprécier la musique et ce qu'on voit au moins pour entendre et puis se laisser porter par les sons par les voix par les musiques j'ai amené des gens qui n'avaient jamais été à l'opéra une ado qui avait 15 ans à l'époque qui était apprentie coiffeuse et elle n'était jamais allée voir des spectacles donc je l'avais amenée à l'opéra et je l'avais amenée voir un spectacle de théâtre jeune public à chaque fois après elle me dit quand est-ce que tu peux m'amener parce que franchement c'était super et je me suis régalée et après quand elle a grandi elle a pris les places celles qui sont à 50 euros à l'opéra les places les moins chères non à 15 euros celles qui sont à 15 euros au poulailler parce que ça ne lui avait plus mais si on ne fait pas si on ne va pas tendre la main aux gens et leur dire voilà et leur donner les clés pour pouvoir apprécier les choses et qu'on leur dit de toute manière tu es trop con pour y aller les gens ne vont pas y aller il y a beaucoup de structures qui font ce travail là oui maintenant il y a toujours dans les équipes il y a souvent des médiateurs maintenant qui font le lien qui font le lien avec les habitants oui oui c'est récent mais après ça touche un certain type d'habitants un certain type de quartier ça ne touche pas le qui dame lambda c'est celui qui habite dans le cinquième arrondissement il ne va pas forcément être touché par ce système là et lui aussi il pense que le théâtre ce n'est pas pour lui je ne parle pas que des gens qui sont défavorisés mais aussi des gens qui sont dans la classe moyenne ceux qui travaillent qui ont plus d'un SMIC mais qui se disent moi je ne serais pas allé au théâtre parce que ce n'est pas pour moi vis-à-vis de ce public là qu'est-ce qui est fait ? rien soit on s'occupe vraiment des défavorisés et il y a des subventions il y a des aides pour ça soit on s'occupe de l'élite et puis alors entre les deux il y a un grand vide c'est comme de toute manière quand on a plus de 60 ans on a plein d'avantages quand on a moins de 25 on a plein d'avantages entre 25 et 60 alors là c'est du désert il faut naître à 60 ans ça fait aussi partie des propositions qui ont un peu décalées où j'ai indiqué qu'on pourrait dans sa vie professionnelle dans sa vie décider de 38 à 45 ans de faire une grande coupure pour faire ce qu'on a envie de faire et non pas être obligé de travailler de manière continue jusqu'au bout du bout du bout qui s'éloigne de plus en plus ça, ça pourrait être intéressant de dire j'ai 35 ans j'ai envie je ne sais pas de découvrir la clarinette je prends trois années sabbatiques pour faire ce que j'ai envie de faire et puis bien sûr je vais devoir travailler un peu plus longtemps et non pas nous dire il faut que tu travailles tout le temps et puis si tu es bien sage tu pourras avoir un morceau de retraite mais juste avant de mourir parce que si c'est trop tôt ça coûte trop cher surtout que nous on fait des métiers en plus où on travaillera je pense jusqu'à la fin de nos jours parce qu'on est des passionnés et voilà il n'y a pas d'âge pour s'arrêter quand on fait de l'art quel qu'il soit donc c'est mais ce serait bien de faire comme tu dis de pouvoir en profiter on va dire légalement et en toute liberté à des âges où on est encore vif on est encore plein d'énergie et plein d'envie ce serait génial de pouvoir faire ça mais la société ne nous permet pas de le faire je lisais je crois hier la biographie d'une jeune chercheuse et elle a été retenue pour mener une exploration dans l'Antarctique et ce sont 18 18 jeunes femmes qui ont été qui ont été retenues pour participer à cette à cette aventure à cette à cette exploration à cette recherche elle a pu le faire mais comme ses collègues parce qu'elle est dans un circuit universitaire mais pourquoi l'un d'entre nous ne pourrait ne pourrait pas dire tiens moi j'ai envie de partir pendant deux ans faire une expédition faire du camping sur les en Antarctique sur les glaciers moi je trouve que ça pourrait être extraordinaire moi je me vois en train de planter l'être planté ma temple sur un iceberg tu vois alors arrête tout et fais le fonce surtout qu'on aura bientôt la canicule non mais des fois il faut un peu se faire violence et aller à l'encontre de cette société et dire fut c'est bon stop j'en ai rien à faire si je ne suis pas dans les rangs et je vais au delà et voilà il faut aller au bout de ses idées il faut oser le faire en fait le plus dur c'est d'oser le faire il faut avoir aussi les moyens je l'entends mais bon il y a des choses qui ne coûtent pas très cher où on peut quand même s'évader faire des trucs qui nous plaisent et voilà il faut oser mais c'est tellement dur on nous dit tellement il faut être comme ci il faut être comme ça il faut faire ci il faut faire ça moi c'est pareil les tableaux j'en vends pas tous les jours c'est clair mais je ne fais pas des tableaux tous les jours non plus et en même temps on me dit mais tu devrais faire ça comme ça parce que ça ça se vend ben non non j'ai pas envie de faire ça parce que ça se vend je fais ce qui me plaît parce que je le ressens comme ça et tant pis si ça ne marche pas c'est plus dur mais ça marchera peut-être plus tard mais voilà je reste fidèle à mes idées tu devrais essayer de peindre des tuiles avec le pain et la cigale ça marche bien ça ça peut faire je reconnais un peu le projet de notre théâtre aussi dans ce que tu dis dans le sens où on essaie c'est en effet plus difficile de s'atteler à ce type d'invention mais on essaie de créer un lieu qui appartient de nos habitants qui soit vraiment proche des gens un théâtre participatif et en même temps de le faire reconnaître par les institutions donc forcément on est dans quelque chose qui s'invente un peu et on n'a pas une programmation à l'année mais qui se fait petit à petit mois par mois et donc en étant un peu comme ça dans cette nouveauté là c'est sûr qu'on se donne du boulot en plus mais en même temps ça permet d'inventer des nouvelles formes et de mieux correspondre à ce que veulent les gens aussi parce que vous êtes à l'écoute tout simplement ouais on essaye vous essayez mais c'est déjà bien d'essayer c'est ce que je disais il faut oser mais c'est très difficile on est toujours sur le fil du rasoir à basculer ou d'un côté ou de l'autre j'ai un ami artiste sur un village qui a 90 ans qui est poète et graveur et lui il me dit toujours de défendre de défendre ma liberté et il me dit moi j'ai toujours défendu ma liberté je ne suis pas à la maison des artistes et voilà et je fais comme ça et bon on a 50 ans d'écart je l'entends mais je lui dis toujours tu sais j'ai pas trop le choix il y a des choses bien sûr que des fois j'aimerais ne pas forcément être inscrite à la maison et faire des choses et faire différemment mais par exemple pour faire des salons internationaux on nous impose d'être à la maison des artistes donc je suis obligée de rentrer dans le système et lui il me dit toujours mais non il ne faut pas être dans le système je dis mais je ne peux pas je suis toujours sur le fil du rasoir à surfer entre les deux pour faire partie un petit peu mais en même temps essayer de continuer à garder mon objectif et faire comme je l'entends mais c'est vrai que c'est difficile c'est possible le temps qui nous est imparti arrive à sa fin et pour continuer à vous mettre de bonne humeur l'Assemblée Nationale a voté dans la nuit de vendredi à samedi le prolongement de l'état d'urgence jusqu'au 10 juillet donc au moins jusqu'au 10 juillet il n'y a pas grand chose qui va changer en tous les cas merci à tous les quatre d'avoir participé à cette émission merci aux auditeurs de Radio Galère et puis à tout bientôt et puis à tout bientôt et puis à tout bientôt et puis à tout bientôt